Mon roman, Les Présences Imparfaites, est la confession d'un personnage qui s'appelle Marc Pépin, qui a 58 ans au moment où il entame cette confession écrite et non pas orale. Et en fait, ce personnage, il commence sa trajectoire à l'adolescence, dans un annui adolescent. Et c'est de là que s'origine, on va dire, toute la trajectoire de sa vie, qui, de cette adolescence et de cet ennui de jeunesse, va tirer une forme d'envie, d'ambition, d'envie de dépasser le cadre originel dans lequel il est né, et qui va traverser à la fois le monde, la société et aussi son époque, en étant notamment journaliste et grand reporter au Figaro. Et donc, à travers lui, j'ai essayé de faire un portrait d'époque, puisque l'on traverse les années 80, les années 90, 2000 et 2010, puis cette confession allait en 2018. Et à travers cette profession du Figaro, mais il est aussi romancier à 16 heures, puisqu'il écrira quatre romans, l'enjeu, c'était à la fois de raconter une intériorité, qui est celle de ce personnage, et de la raison de ce constat d'échec qu'il pose dès le début du roman. Et à travers ce roman de l'intérieur, ce roman d'une psychologie et d'un rapport au monde, essayé aussi de faire un roman de l'extérieur qui traverse une époque et un temps. Alors, j'ai choisi le mode de la confession, parce que ce qui m'intéressait, c'est de faire reposer ce roman, mon geste d'écriture, sur un affect qui est la colère. La colère qui est un sentiment qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il est très ambigu, c'est-à-dire que la colère, c'est à la fois le moteur de toutes les grandes révolutions, c'est comme ça qu'on s'élève contre l'injustice, la Bible commence par une colère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est aussi la colère, c'est aussi la guerre. La colère, c'est aussi un affect qui peut conduire à une impasse et à des aveuglements mortifères. Et donc, pour mettre en forme cette colère qui prend racine dans cet ennui de jeunesse, où il se dit finalement, j'habite dans la banlieue parisienne, dans un univers assez morne et gris, et de l'autre côté du périph, il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui ont une vie ludique. Pour mettre en forme cette colère née de l'ennui de jeunesse, la confession m'est apparue à travers notamment une influence, qui est celle de la chute d'Albert Camus, qui est ce récit à la première personne d'un avocat qui s'appelle Clamence et qui dit également, j'ai réussi ma vie au sens social, j'ai plaidé pour des grandes causes, mais finalement, je sais que je l'ai raté en tant qu'homme. Et donc, il y a une forme de défaite éthique. Et c'est ce constat-là qui plonge le personnage dans une forme d'abîme et qui le conduit à tenter, avec la dernière arme qui lui reste, qui est sa lucidité, à retracer, on va dire, tout son parcours, à la fois intérieur, mais aussi celui qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que mon personnage répond à la fois à quelque chose d'universel, c'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on peuple son temps ? Lui, c'est par l'ambition, l'envie de sortir finalement de ce qu'il est. Et en même temps, à cette condition universelle, j'essaie de l'ancrer dans une époque, qui est celle finalement de cette classe moyenne dont il est issu, puisqu'il est né au début des années 60. Donc, c'est la première génération de cette classe moyenne qui accède aux études supérieures et qui finalement a le choix de faire ce qu'elle a envie selon un programme qui est presque théologique, c'est-à-dire trouver sa voie. Et donc, ce qui forcément, mécaniquement, expose à des possibilités de déception beaucoup plus fortes. Et en fait, cette vie très moderne, dans laquelle finalement, on est à la recherche d'intensités permanentes que lui cherche à travers le voyage, à travers la fête, à travers l'amour, finalement, au-delà de ces intensités-là, elles ont une dimension éphémère qui fait qu'il y a toujours un moment où il revient vers lui-même. Il y a toujours un moment où finalement, quelles que soient les portes qui s'ouvrent dans sa vie et dans son existence, c'est finalement à ce qu'il est profondément qu'il n'échappe pas. Et c'est pour ça que l'égoïsme qui a nourri cette trajectoire pleine d'ambition et d'envie de dépasser ses déterminations originelles, c'est aussi une trajectoire dans laquelle finalement, il ne se retrouve toujours que lui. Et c'est pour ça que ce roman est construit avec deux mouvements, c'est-à-dire des portes comme le voyage, comme l'amour ou le goût des autres. Et puis après, il y a un événement que les lecteurs qui le liront découvriront qui crée ce second mouvement de chute dans laquelle finalement, il devient peu à peu étranger à son époque, à ce qu'il est lui-même et à son corps, devenant même hypochondriaque. Et donc, voilà, ce personnage, je l'ai voulu singulier parce que c'est un personnage que j'ai voulu littéraire, mais je pense qu'il dit aussi quelque chose de notre époque que j'ai aussi essayé de capter à travers des référents comme les débuts d'Internet, comme le mouvement de l'Eurodance des années 90. Certaines choses qui donnent la tonalité, la texture de cette quête d'intensité qui est celle de ce personnage et à travers lui de son temps. Et finalement, aussi, avec les impasses que lui-même, avec les impasses sur lesquelles cette quête débouche pour lui, puisqu'il y a une phrase qui peut-être peut conclure cette question-là, qui est pour aimer la vie, il faut aimer autre chose que soi. Et peut-être que finalement, la grande question de ce personnage c'est comment aimer autre chose que soi quand on a décidé de vivre d'abord pour soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada